Bonjour à tous, c'est Rémi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment j'ai pu louer cette villa pour seulement 0€. C'est une villa qui est louée à peu près 1500€ la nuit en été. Et donc aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment j'ai fait, comment j'ai pu louer cette maison pour 0€. Alors, vous allez comprendre comment j'ai fait dans cette vidéo. Attention, forcément, ça ne s'adressera pas forcément à tout le monde puisque vous allez le comprendre. Aujourd'hui, j'ai une activité un petit peu particulière, c'est qu'aujourd'hui, je vis d'Internet, je travaille d'Internet et je n'ai besoin que d'un ordinateur en réalité pour gérer mon entreprise et développer mon entreprise. Ce qui fait que je peux me déplacer dans des endroits comme ça pour simplement travailler et travailler depuis où je veux dans le monde entier, etc. Et donc aujourd'hui, je voudrais vous montrer concrètement si vous aussi, vous avez peut-être une entreprise sur Internet, etc. ou alors, peu importe, si vous voulez profiter de ce genre de lieu, comment vous allez pouvoir le faire en fait sans payer, aller dans ces endroits-là de rêve tout simplement pour le faire avec le minimum d'investissement, voire zéro. Alors, ce qu'il faut comprendre d'une chose, c'est qu'il faut savoir pourquoi je loue cette villa. La raison pour laquelle je loue cette villa, c'est que l'une de mes motivations premières lorsque j'ai voulu me lancer dans l'entreprenariat, c'était de faire ça. J'adore les belles maisons, j'adore l'architecture, j'adore l'immobilier de manière générale et j'ai toujours voulu en fait pouvoir profiter, visiter les plus belles villas, etc. et y passer quelques jours en tant que vacances pour se détendre, etc. À l'heure où je tourne cette vidéo, il y a encore, vous savez, les sanctions par rapport au couvre-feu, le confinement, etc. Et j'en avais un peu marre, je voulais un petit peu souffler, changer d'air et aller dans un endroit que je pouvais trouver tout simplement inspirant. Et donc, j'ai trouvé cette villa et je me suis dit, allez, top, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de voir un petit peu, enfin, j'ai envie de changer d'air et donc, on y est allé. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis à peu près à côté de Saint-Tropez, il y a Saint-Tropez juste là-bas en face. Et donc, on est à peu près, allez, 10 minutes de Saint-Tropez. Donc, pour vous situer un petit peu où ça se situe. Alors, pourquoi je suis venu ici ? Comme je vous le disais, mon bureau, en fait, je n'ai pas de bureau. Je me déplace où je veux, quand je veux. Ça faisait partie de mes motivations lorsque je me suis lancé dans le business en ligne et surtout d'être dans des endroits comme ça parce qu'entre nous, c'est quelque chose d'ultra motivant. Vous levez le matin, en fait, vous prenez votre ordinateur et vous travaillez juste sur la table qui est là-bas. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Il y a une table juste là au soleil avec vue sur la mer, etc. Donc voilà, bref, c'est juste magique et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu venir ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme je vous disais, le prix d'une villa comme ça, ce n'est pas donné. C'est 1 500 euros la nuit pour pouvoir, en fait, venir dans une villa comme ça. On va dire minimum, les prix varient en fonction des périodes mais on va dire que c'est autour de ça. Donc forcément, c'est un certain prix et tout le monde ne va pas forcément pouvoir aller dans des endroits comme ça. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire une vidéo de ce type pour vous montrer comment c'est possible pour tout le monde de profiter des plus beaux endroits du monde, de pouvoir aller là où vous voulez, en fait, profiter de la liberté qu'une entreprise sur Internet pourrait vous apporter. Et donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Alors, j'ai pris cette villa parce qu'à la base, je voulais me déplacer et pouvoir changer un petit peu d'air comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Maintenant, je me suis dit, ok, comment je peux faire pour rentabiliser cette villa ? J'avais déjà payé pour plusieurs, pour à peu près, on va dire, plusieurs nuits, beaucoup plus qu'une semaine. J'avais réservé pour cette villa et je me suis dit, ok, comment je vais pouvoir rentabiliser plus ou moins cette expérience que je vais vivre ? Eh bien, en fait, là, ce que j'ai fait, c'est quelque chose d'assez simple. J'ai envoyé un email et j'ai proposé en fait à des clients à moi de venir dans cette villa pour deux jours et faire un mastermind avec moi. Pendant ce mastermind, je pourrais leur proposer tout simplement de les aider à fond sur leur business. J'ai laissé que deux personnes assistaient à ce mastermind. Alors, il y avait deux personnes, deux associés et une autre personne. On était donc quatre à pouvoir profiter de ce mastermind-là. Et en fait, j'ai organisé un mastermind, c'est-à-dire que j'ai profité de l'endroit, d'être ici pour pouvoir proposer en fait une offre payante qui allait pouvoir me permettre de rentabiliser, on va dire, les frais que j'avais dépensés pour être ici. Si vous comprenez bien, en fait, j'ai créé un produit de zéro qui m'a permis en fait de totalement rentabiliser le fait d'être dans cette villa ici. Maintenant, encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas forcément attribué à tout le monde parce qu'aujourd'hui, si peut-être vous ne vendez pas de produit, peut-être que vous ne pouvez pas inclure une villa dans votre offre, dans l'offre que vous proposez, ça va être plus ou moins difficile de faire ça. Mais ce que j'aimerais vous montrer ici, c'est une chose très importante. Les Américains disent « Your list pay for your sheets ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que votre liste, votre audience paye pour, on va dire, les choses que vous voulez, les choses que vous voulez acheter, louer, etc. Aujourd'hui, j'ai créé une audience et je vous en parle souvent sur cette chaîne, mais l'audience dans un business est le plus important. Que ce soit ma personne, c'est-à-dire les abonnés d'une chaîne YouTube, que ce soit une adresse email ou que ce soit pour, on va dire, une entreprise un petit peu plus standard comme un e-commerce, le fait qu'un e-commerce, par exemple, puisse avoir en fait comme audience, c'est-à-dire une adresse email, des abonnés sur Instagram, etc. En fait, le fait est que lorsque vous avez une audience, vous pouvez utiliser cette audience pour créer des offres, vendre vos produits et simplement en fait payer pour les choses que vous avez envie d'avoir. Si aujourd'hui, vous voulez une voiture, par exemple, vous pouvez simplement envoyer un e-mail, faire une offre, proposer un service et les ventes que ça va vous générer vont vous permettre éventuellement de payer une partie de cette voiture-là. Vous voulez des vacances dans une villa comme ça ? Idem, vous envoyez un e-mail, vous faites une offre et vous pouvez aller dans des endroits comme ça. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière la stabilité d'un business, derrière, on va dire, la réussite d'un business sur Internet, derrière tout ça, il y a une chose qui est assez simple en fait, c'est le fait de créer une liste. Et je vous en parle tout le temps, mais je vous promets, c'est la clé. Si j'avais dû, par exemple, démarrer totalement de zéro, ça aurait été difficile de faire ça. Si j'avais dû faire des publicités, ça aurait été difficile parce qu'il aurait fallu que je rentabilise d'abord les publicités. Ici, ça ne me coûtait absolument rien parce que je contacte la liste que j'ai déjà créée, parce que j'ai déjà créé une audience autour de mon business. C'est comme ça que j'ai pu le faire. Encore une fois, peut-être que vous ne serez pas ça, peut-être que vous n'avez pas envie d'une villa, peut-être que vous n'avez pas envie de tout ça, peut-être que vous avez envie d'une voiture, d'un voyage, etc. Je ne sais pas. Mais ce qu'il faut comprendre d'une chose, c'est que si vous avez une audience, vous pouvez le faire. Si vous créez votre audience, non seulement vous avez le truc le plus stable qu'un business puisse avoir puisque d'un email ou d'une vidéo ou d'un message, peu importe où c'est, vous pouvez vendre vos produits, générer du cash et réinvestir ce cash ou alors l'utiliser pour profiter tout simplement. C'est ce que vous pouvez faire aujourd'hui dès à présent sur Internet. C'est la puissance d'Internet, la liberté et le fait de pouvoir faire tout ce que vous voulez. C'est pour ça que je vous parle de tout ça parce que j'adore ça, j'adore cette activité et c'est juste la meilleure activité du monde. Si ça vous intéresse de savoir concrètement comment je fais, comment j'ai mis en place mes business, en fait, j'ai réalisé une formation totalement gratuite qui vous montre très simplement comment je l'ai fait. Il y a trois parties, tout est gratuit et je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour y accéder dès maintenant. Vous allez voir, cette formation gratuite devrait vraiment changer beaucoup de vos fausses croyances par rapport à ça et vous montrer une manière totalement inédite de vous lancer sur Internet. Ce n'est pas du dropshipping, ce n'est pas une agence, ce n'est pas du produit digital, etc. C'est en fait ce que vous voulez en fonction de l'idée que vous avez, le projet que vous avez, qu'il soit naissant ou déjà existant. Je vais vous montrer comment le lancer ou alors passer au niveau supérieur si vous avez déjà un projet. Tout ça, c'est dans la formation gratuite. Je vous invite à cliquer dessus pour en savoir plus et aller un petit peu plus loin. Également, dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous avez des petites techniques comme ça qui vous permettent de vivre de votre entreprise sur Internet. Partagez-les-nous dans les commentaires et dites-moi ce que vous pensez un petit peu de cette maison. Dites-moi si vous aimeriez être ici et pouvoir profiter aussi de ce genre de cadre. Dites-le-moi dans les commentaires, j'ai hâte d'avoir vos retours par rapport à ça. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501